Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de bien préparer une mission, de bien préparer un projet, de vous faire avoir quand même, tout simplement parce que la documentation que vous avez utilisée n'est pas à jour, même si vous étiez persuadé que c'était le cas ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé le 8 juin 2021 pour un équipage de Mirage 2000D RMV. Ce Mirage 2000D RMV nécessite la formation de primo-formateurs. Et c'est dans le cadre de la formation d'un chef de patrouille instructeur depuis la base de Mont-de-Marsan, eh bien que ce Mirage 2000D s'est engouffré dans une vallée au sud de Tarbes et a malheureusement touché une ligne à haute tension. Plus de peur que de mal, heureusement, et ils s'en sortent avec un bidon légèrement abîmé. Mais comprendre comment ils se sont retrouvés à taper une ligne à haute tension alors qu'ils volaient à basse altitude à cause d'un souci de préparation et riche en enseignement à les jingles. Et aujourd'hui, notre partenaire, c'est CyberGhostVPN. Et ils vous veulent du bien car ce sont tout simplement les leaders mondiaux dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. Sur Internet, ils ont 38 millions d'utilisateurs. Et sur Trustpilot, un truc qu'on aime bien sur la chaîne, l'aviation, les pilots, c'est eux les mieux notés. Ce qu'ils vont vous proposer, c'est d'aller surfer sur Internet en masquant votre IP, en utilisant les fameux VPN, les réseaux virtuels privés, qui vont vous permettre, lorsque vous êtes par exemple comme nous, en déplacement de l'autre côté de l'Atlantique, ou même chez vous, ou dans le café, ou dans le train, de protéger votre surf, de protéger votre utilisation d'Internet. L'autre avantage, c'est que ça vous permet d'accéder à 35 plateformes de streaming, à plus de contenu, à des géolocalisations différentes. Ils ont 9700 serveurs sur 91 pays, et surtout, ils ne stockent aucun log. Donc vous n'allez pas vous faire ficher. Ce qu'on vous propose actuellement, c'est avec un abonnement, 83% de réduction et 4 mois offerts, ce qui vous revient à 2,03€ par mois. Sans oublier, un service 24 sur 7 et 45 jours satisfait ou remboursé, ça vous permet pour ce prix-là de connecter cet appareil. Pas un, pas deux, cet appareil. Et ils sont sympas parce que ça marche que vous soyez PC, Android, console de jeu. Donc moi, perso, je suis plutôt PC. Madame est plutôt Mac. Tout le monde est content. On vous met le lien juste en dessous. Merci à eux de nous permettre de faire grossir la chaîne. Et puis moi, de mon côté, c'est sympa d'aller à l'autre bout du monde, mais je vais essayer d'aller me rafraîchir un peu. Le Mirage 2000. Comme vous le savez, le premier à avoir volé, c'est le 2000C, maintenant retiré du service actif. C'était le 10 mars 1978. Ça commence à remonter. C'est propulsé par un mono réacteur, le M53, qui pousse 6,5 tonnes en sec, sans la post-combustion. 7,9 tonnes avec la PC, là où le M80 et du rafale ne poussent que 7,5 tonnes. Et vous êtes sur un aéronef, le 2000D, qui a été conçu début des années 90. Premier vol dans les années 91. Mise en service opérationnel, c'était en 93, qui fait 7,6 tonnes à vide, 16,5 tonnes en masse maximum, équipage à 2, pilote en place avant, navigateur officier système d'armes en place arrière. L'objectif, l'état final recherché, c'est de traiter des cibles au sol, de pouvoir travailler avec un pod de désignation laser et faire des frappes chirurgicales avec de la bombe, par exemple, de 250 kg, voire même tirer des missiles comme le scalp. Le Mirage 2000D a été engagé dans tous les conflits de ces 30 dernières années. Il a notamment connu l'Afghanistan, il a connu l'Afrique, il a connu le Levant. Bref, les pilotes de Mirage 2000D ont énormément d'heures de combat. Les derniers accidents ces dernières années, c'était en 2011, en Afghanistan. Ensuite, vous avez eu malheureusement un crash avec DC en Jura, c'était en janvier 2019, pour pouvoir parler sur la chaîne, il y a pas mal de leçons à en tirer. Et plus récemment, c'était le 20 juillet 2021, une éjection, double éjection du coup au Mali, très intéressante à cause d'un sac, on en reparlera sur la chaîne, je vous prépare ça. Le 2000D RMV, rénovation à mi-vie, c'est parce qu'il faut tout simplement mettre à jour le système de navigation et d'attaque, et également pouvoir emporter du nouvel armement. L'adversaire n'attend pas, il s'arme de plus en plus, et la technologie fait qu'il faut régulièrement mettre à jour nos aéronefs. Pour pouvoir embarquer du Mika IR, qui est du missile d'interception et de combat aérien Afrarouge, qui permet de faire du tir et oubli à courte distance, plutôt que du Magic 2, il a fallu faire des changements. Et également, le canon de 30 mm, manqué au Mirage 2000D, vous avez retiré le canon pour mettre un nav à la place, et bien là, maintenant, il y a une capacité de mettre une nacelle avec un canon de 30 mm. Vous pouvez également prendre désormais de la GBU49, cette bombe-là vous permet d'être à la fois guidée GPS ou laser, ce qui nous permet d'éviter d'avoir attiré un A2SM, qui est beaucoup plus coûteux à chaque fois que les troupes au sol ont besoin d'une frappe GPS. Donc la GBU49, c'est le bon compromis, coût, efficacité, pour de la frappe sur coordonnées. Vous pouvez même choisir l'axe, l'angle d'arrivée, c'est un excellent armement. Avec l'arrivée du VTS, de la visualisation tête supérieure, avec cette carte de navigation, où vous allez voir en permanence la position de l'avion, ce qui va vous permettre également de zoomer, de dézoomer, de changer de cartographie, exactement comme sur le Rafale, et bien cette carte à l'arrière est reliée à la place avant, grâce à une tablette. Il faut forcément former le personnel, et ce jour-là, nous avons le commandant de bord de l'aéronef, qui est en fait le NOSA, le navigateur officier système d'armes, qui a 38 ans, qui est l'officier rapporteur du Mirage 2000, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur 2000D, il a 2600 heures, qui est là pour former, et faire un vol de formation pour le pilote. Pilote qui lui a 35 ans, qui est adjoint au chef opération, donc en gros qui est numéro 4 de son unité, qui est chef de patrouille, carrière sur Mirage 2000D, il a 1937 heures de 2000D, pour 2645 heures de vol total. L'aéronef qu'ils vont prendre, le 2000D, à 4318 heures, il a donc plus volé que ses pilotes, c'est beaucoup, et son réacteur à 3973 heures, ça vous montre bien, que c'est des réacteurs qui fonctionnent bien, ça fait quasi 4000 heures qu'ils tournent sans défaut, néanmoins, c'est naturel, ils sont régulièrement révisés ces moteurs. Le Collombor, il appartient donc le NOSA à l'ECE, l'escadron de chasse et d'expérimentation, basé à Marsan, qui a des Mirage 2000, mais également du Rafale, et qui appartient au, en fait c'est le CEAM, donc le centre d'expérimentation de l'armée de l'air, et eux, leur objectif c'est quoi ? C'est de soutenir l'état-major, à chaque étape d'un processus d'acquisition, d'un nouvel équipement, donc ils vont définir le besoin, ils vont gérer l'organisation, ils vont gérer le projet, et après ils vont faire des expériences en lien avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Le pilote, quant à lui, il appartient à un escadron de chasse, le Navarre de Nancy, les 2000D sont basés à Nancy, donc très loin des Pyrénées. Il ne vole pas souvent dans les montagnes, le pilote, pourquoi ? Parce que forcément c'est loin, et donc c'est une expérience assez limitée qu'il a, de 2 à 4 vols par an dans la montagne, et son navigateur ne va pas très souvent dans la montagne non plus, parce que ça ne fait pas très très longtemps qu'il a affecté à Mont-de-Marsan, et avant ça, forcément, il était à Nancy. Il est à noter que dans l'armée de l'air, le vol en montagne n'est pas une qualification particulière, même si ça a ses propres spécificités. Je me rappelle d'un commandant d'unité sur Superétendard, qui a fait du F-18 en échange, qui maintenant est chez Air Canada, qui nous disait que le vol à très basse altitude dans les montagnes, c'était sympa après coup, parce que sur le moment, il fallait être à fond, chercher les poteaux, chercher les dangers, et que c'était a posteriori qu'on prenait vraiment du plaisir. Dans le cadre de la formation, vous avez deux équipages de Nancy qui sont arrivés la veille, le 7 juin à Mont-de-Marsan, et le matin, ils ont fait de la théorie pour découvrir les spécificités du 2000DRMV. Je vous rappelle qu'eux devront faire formateur à Nancy. Derrière vient le vol, avant le vol, il faut préparer la mission. Et là, il y a deux systèmes de préparation de mission sur 2000DRMV. Vous avez le fameux SLPRM, que l'on utilise également sur Rafale, le système local de préparation et de restitution de mission, qui sert à mettre les points, créer la navigation avec une cartographie. Ça, c'est géré par le NOSA, dans le cadre de notre vol. Et le SPAD. Le SPAD, c'est le système de préparation des applicatifs 2000D. Et donc là, c'est le pilote qui va gérer ça. Donc, c'est deux systèmes de préparation de mission différents, puisqu'à force de rajouter des petits écrans derrière, tout n'est pas compatible. Et en gros, dites-vous que d'un côté, c'est Samsung, de l'autre côté, c'est Apple. J'ai simplifié un peu, mais comme on l'a vu, le VTS, ça tourne sous Windows. L'objectif du vol va donc être d'aller faire de l'accoutumance à moyenne altitude, dans une zone juste à côté de Mont-de-Marsan, avant de descendre vers la TBA, faire de la reconnaissance du terrain de Tarbes également, et travailler à basse altitude. Un des objectifs pour le navigateur, c'est de se familiariser à l'absence de visibilité à l'arrière. Et pour le pilote, à travailler avec quelqu'un qui a ça à l'arrière, et également avoir la recopie en temps réel sur son genou avec la tablette. L'avion n'est pas prêt après le briefing, donc ils vont se retrouver à attendre un petit peu, rien de grave. On parle d'un Rolex, quand il y a un décalage par la droite au niveau temporel. Et lors de la mise en route, ils se rendent compte que certains systèmes ne fonctionnent pas. Donc, vous n'allez pas avoir sur la cartographie à l'arrière, sur la VTS, la position. Donc, vous avez la carte O, mais vous n'avez pas la position de l'avion. En gros, le lien GPS-carte ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Ils décident quand même de partir. Décollage à 16h04. Ils vont dans la R34, une zone R, c'est réservée. Ils vont pouvoir s'y entraîner, en contact avec Montmarsan. Ensuite, ils vont descendre. Ils vont passer avec le contrôle civil, le SIV Pyrénée Info, la fréquence VHF, pour pouvoir entendre s'il y a des hélicoptères ou des trafics civils dans la zone. Les militaires, généralement, on va être sur différentes fréquences, plutôt UHF. Les civils, c'est toujours VHF. Là, dans ce cadre-là, ils vont sur la VHF. Ils sont tout seuls. Il n'y a pas besoin de faire de la tactique avec d'autres avions militaires. Donc, ils vont augmenter leur conscience de la situation en allant sur le SIV, ce qui est une très bonne chose. C'est donc un équipage qui pense à la sécurité. C'est excellent. Ils vont faire une petite reconnaissance du terrain de Pau, qu'ils vont survoler. Et ensuite, ils vont vers Tarbes, qu'ils survolent à 16h47, donc environ 45 minutes après leur décollage. Ensuite, ils décident de partir vers le sud. Ils sont à 500 pieds dans la vallée et à 16h49, le NOSA voit la ligne haute tension, l'annonce à son pilote qui voit le câble, qui hésite entre passer en dessous et passer au-dessus, qui décide de cabrer. Et là, ils ne ressentent pas de choc, rien du tout. Mais ils ont un doute. Ils décident donc de remonter, de raccourcir le vol et après, ils redescendent vers de la basse altitude, mais ils raccourcissent quand même le vol. En retour parking, ils se rendent compte que, eh bien, le bidon, les vites-vites, ont été percutés. Donc, ça a tombé au moment où ils ont tapé. Eh bien, il restait 2,9 tonnes de pétrole. Ils étaient partis avec 6,2 tonnes. Il restait 2,9 tonnes de pétrole à ce moment-là et, eh bien, le réservoir a été vide. Mais le vites-vites a été légèrement enfoncé. Les grettes aérodynamiques a été découpées, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et, heureusement, la cellule n'a pas été touchée. Du côté de la ligne, elle, elle a 5 câbles. 3 câbles avec la haute tension. Donc, on est sur du 225 000 volts. C'est une ligne qui va vers l'Espagne. Elle gère tout ce qu'est le transfrontalier avec l'Espagne. Donc, vous avez, dans ces 3 câbles, un des câbles qui est sectionné. Juste au-dessus, il y a 2 câbles de garde qui servent, en fait, de paratonnerre et eux sont indemnes. Le découpage se fait à 625 mètres du pylône ouest et ça ne casse pas de suite. Ça va casser dans la soirée après avoir été abîmé. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y avait des balisages sur ce câble ? Eh bien, oui, sur les câbles de garde, il y avait 7 boules blanches et 8 boules rouges. Le diamètre des câbles, c'est 2,64 cm et on a un total de 1,3 km de câbles en travers de la vallée avec le point, le plus haut à 284 mètres. Donc, on est quand même sur quasi du 930 pieds sol. C'est absolument énorme. Est-ce que ce câble apparaît sur la carte d'IRCAM ? Donc, la carte militaire, la réponse est oui. Et ces cartes militaires, les cartes d'IRCAM, elles ont une mise à jour par an qui intervient en mars ou en avril. Quand vous avez du 225 000 volts, comme ça, vous avez un T avec le trait. Elles doivent apparaître. Et depuis la V6 2017, vous avez le T avec des sortes de rectangles violets si elles sont au-dessus de 330 pieds, au-dessus de 100 mètres sol dans une vallée encaissée. C'est le fruit du retour d'expérience des autres accidents. Ils se sont dit maintenant, il faut vraiment que ça soit visible. Et spoiler alert, c'était le cas pour plus tard dans la vallée. Et le préparateur de mission, le NOSA, l'avait vu, il avait même annoncé qu'on n'a pas de danger jusqu'au prochain point tournant, jusqu'à 2 nautiques du prochain point tournant où là, ça va traverser la vallée. Or, vous avez cette phase qui traverse la vallée ou ils ont impacté qui, elles, n'étaient pas en violet sur leur carte. Mais accrochez-vous, c'est là où ça devient intéressant. En juin 2020, il y a un autre Mirage 2000D qui, lui, est passé sous ce même câble. Il l'a vu au dernier moment, il est passé en dessous, il a fait une fiche de retour d'expérience, une fiche, une FEA, on appelle ça, et il a dit, attention, là, c'était pas bien indiqué sur la carte. Sur la carte, ça disait que c'est le long de la vallée et que ça ne traverse pas, alors qu'en fait, ça traverse la vallée, c'est dangereux. Qu'ont fait les organismes qui gèrent la cartographie, ils ont fait une modification de la carte, ils ont envoyé un message d'avertissement avec un correctif sous la forme d'un stickers à coller sur la version papier. Petit truc à coller. Par contre, il n'y a pas eu une mise à jour sur la version numérique. Or, notre navigateur et notre pilote, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé la cartographie numérique pour préparer leur mission. Mais encore pire, quand ils ont préparé leur mission, à la fois sur SLPRM et sur SPAD, dans les deux cas, ils ont utilisé un fichier pas à jour. Sur SLPRM, la carte n'était pas à jour, c'était la V9 de 2020. La mise à jour n'avait pas été faite par la personne en charge de ça. Sur le SPAD, au moment où le pilote, il a ouvert le fichier, il fallait qu'il choisisse la cartographie. Et là, il avait deux choix. Il avait DIRCAM 2021, l'autre carte, c'était 500 000. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir la cartographie 500 000. Il a donc cliqué sur 500 000, mais 500 000 l'envoyait vers la carte DIRCAM 2020. Donc, il y a eu un biais, il a cru que DIRCAM 2021 versus 500 000. Vu qu'il voulait une 500 000 DIRCAM 2021, il a été attiré par 500 000. Il n'a pas cliqué sur la carte à jour et du coup, il n'a pas vu, lors de sa préparation de mission, la mise à jour numérique qui avait été faite l'année d'après, qui a été bien faite avec ce correctif et avec la ligne à haute tension et le violet qui montre bien la tension, ça traverse. Donc, vous avez deux membres d'équipage qui préparent chacun avec un système numérique différent qui chacun travaille sur la mauvaise source informatique et ça aurait pu les tuer. Dans tous les cas, ce qui sort également du compte-rendu, c'est qu'en vol de très basse attitude dans l'armée de l'air, normalement, vous devez voler à 150 mètres, 500 pieds au-dessus de tout obstacle dans un rayon de 10 secondes et quand vous rentrez dans les régions montagneuses, il faut avoir une décision de l'autorité qui le marque sur votre carnet d'ordre que vous avez le droit d'aller vous coller en fond de vallée. Le seul cas où vous avez le droit de le faire sans décision de l'autorité, c'est en cas de force majeure. Il y a une habitude qui s'est créée dans l'armée de l'air qui est de dévier par rapport à ce texte. Les gens de base se disent j'ai le droit de faire la TBA, j'ai le droit d'aller me balader à 500 pieds seul en fond de vallée, ce qui n'est pas le cas, il faut la décision de l'autorité. Or, tout le monde la prend pour acquise donc ça ressort dans le compte-rendu d'enquête, c'est un point intéressant. Dans tous les cas, quand vous voler en dessous de 1000 pieds seul dans l'armée de l'air, vous devez mettre votre radio-sonde 100 pieds en dessous, donc si vous voulez voler à 500 pieds, vous devez mettre votre radio-sonde à 400 pieds. Et ce qui ressort également de ce compte-rendu d'enquête, c'est intéressant, c'est que votre hauteur radio-sonde en vallée, eh bien, elle n'est pas vraie. À cause du cône de votre radio-sonde, l'Ameronef a tendance à se croire plus bas que ce qu'il n'est en réalité, ce qui va dans le bon sens de la sécurité. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, puisqu'il était question de savoir à quelle hauteur précise ils ont tapé les câbles et le pilote avait été légèrement en dessous de 500 pieds indiqués avant de taper le câble, mais en fait, sa radio-sonde sous-estimait son altitude de l'ordre de 100 pieds. Pour ce qui est des boules sur la ligne haute tension, eh bien, d'après certains calculs, vous devriez pouvoir les voir à 1,7 km si l'arrière n'est pas obstruée. Donc, en fait, il faut une bonne visibilité derrière pour que ça ressorte. Ça fait 7,5 secondes de vol en Mirage 2000 et le câble, ça se voit à 86 mètres, donc environ 0,4 secondes. Donc, c'est très difficile, même avec des boules, comme ça, de réussir à les voir. Pour ce qui est du vol basse altitude dans la vallée, le point intéressant, c'est cette surestimation qui va donc dans le bon sens de la sécurité, mais il ressort également que les équipages ont tendance à passer des lignes de crête trop bas. Dans tous les cas, en conclusion, ce qui est très intéressant, c'est ce cas de la documentation à jour. Lorsqu'on fait du vol IFR, du vol aux instruments, il est prévu dans la procédure entre pilote et copilote de comparer la date des fiches d'approche. On commence son briefing en lisant sa fiche, par exemple, Jebsen, en disant, j'ai la fiche d'approche sur Brest en date du 1er novembre 2021. Et on compare ces fiches-là. On compare leur date de validité. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans la chasse en préparation de mission. Je pense que ça serait une bonne chose de prendre cette habitude et de s'assurer, je commence ma préparation sur la date de la carte d'IRCAM qui va bien. Un deuxième point, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et maintenant, on peut utiliser Google Maps également pour regarder. Vous trouvez une zone encaissée, vous dites, tiens, il y a une haute tension, ça vous prend deux secondes de sortir le téléphone, d'aller regarder avec la cartographie Google Maps, open source, les informations. Ça, je pense, c'est un réflexe à prendre. Troisième point, le vol dans les montagnes ne doit pas être rigolo, ne doit pas être marrant. Il ressort du compte-rendu que c'est un vol où il n'y a pas de grosse pression pour l'équipage ou le navigateur en plus rassure le pilote en lui disant il n'y a pas de danger parce qu'il est persuadé que le danger est beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est un point très important en tant que pilote, même si vous n'êtes pas commandant de bord, c'est votre vie, c'est votre responsabilité, ne faites confiance à personne. Partez du principe que tout le monde veut vous tuer, contrôleur comme autre membre d'équipage et ça vous permettra d'avoir une carrière qui dure beaucoup plus longtemps. Ce concept de defensive driving, comme on dit, de conduite défensive sur la route s'applique également dans l'aviation. Partez vraiment du principe que tout le monde vous en veut, que tout le monde va essayer de faire une erreur et on le voit là avec les comptes rendus, que ce soit le contrôle, que ce soit les nozins ou autres. Ne laissez pas des gens vous rassurer et vous faire descendre votre niveau de vigilance. Vous devez en permanence chercher, chercher, chercher à l'extérieur les menaces potentielles. C'est le job pour lequel vous êtes porté volontaire, c'est votre responsabilité. N'oubliez pas, êtes-vous prêt à vivre avec les conséquences de votre manque de préparation ? Toujours, toujours, toujours chercher ce qui peut mal se passer. Ça peut paraître un petit peu paranoïaque, mais c'est la base de la survie dans l'aviation. Ce petit côté paranoïaque qui est utilisé à bon escient pour être alerte, pour être à 90, 95, 100% en permanence. Quand vous rentrez dans une vallée, c'est pas négno de tension, ça peut être un parapentiste, ça peut être un baitjumper, ça peut être un oiseau. Il y a toujours un danger potentiel, surtout si vous êtes en monomoteur à 900 km heure à 150 mètres du sol. C'est vrai dans ces cas-là, c'est également vrai si vous prenez votre avion neigé, faites attention et plus votre avion est lent et peu motorisé, plus le vol en montagne est dangereux car moins vous avez de réserves de puissance. Donc faites toujours très attention à vos différentes portes de sortie. Trop souvent, malheureusement, on voit des avions qui s'écrasent contre des falaises, contre des parois parce qu'ils n'ont pas la réserve de puissance nécessaire. N'oubliez pas que la montagne montrera toujours plus vite que vous et que d'un point de vue météo, si vous vous faites enfermer, le demi-tour est souvent la meilleure solution. Il faisait beau il y a deux minutes derrière vous, il y a de grandes chances qu'il fasse encore beau. Dites-moi si vous voulez qu'on étudie l'éjection du Mirage 2000 au Mali et je vous dis à très bientôt sur la chaîne FlySafe. Sous-titrage Société Radio-Canada